Il faisait un soleil radieux. Caillou et Mousseline passaient la journée avec grand-mère, dehors, dans son potager. Quelle est cette plante, grand-mère? Eh bien, ce sont les célèbres haricots verts de votre grand-mère. C'est impossible! Les haricots ne peuvent pas être célèbres! Tu en es sûre? J'ai toujours cru que les miens l'étaient. Caillou, regarde! Ça alors, Mousseline! Tu as trouvé des bébés tomates! Non, Mousseline! Ne cueille pas les tomates! Elles sont encore trop petites! Caillou était convaincu que les tomates n'étaient pas encore assez mûres pour être cueillies. Ne t'en fais pas, Mousseline! Tu peux les cueillir! Caillou, ça, ce sont des tomates cerises. C'est normal qu'elles soient petites. Oh! Oups! Et ça, qu'est-ce que c'est, grand-mère? C'est ma laitue! Ou plutôt, ce qu'il reste de ma laitue. On dirait qu'un petit coquin a grignoté les feuilles. Ce n'est pas grave. Venez dans la maison, tous les deux. J'ai une belle surprise pour vous! Caillou adorait les surprises. Il se demandait de quoi il pouvait bien s'agir. Défus! Merci, grand-mère! Merci! Oh! Mais de rien, mes trésors! Peut-être que je pourrais prendre des photos de vous deux en train de faire des bulles? Comme ça, Mousseline! Il faut que tu souffles! Un petit sourire! Caillou aimait se faire prendre en photo. Il aimait surtout admirer le résultat. Je peux la voir, grand-mère? Bien sûr! Qu'est-ce que c'est que ça? Grand-mère! C'est un lapin! Ah! C'est donc lui, le petit coquin, qui a mangé ma laitue. Est-ce que je pourrais prendre une photo du lapin? S'il te plaît, je veux la montrer à maman quand elle viendra nous chercher. Tu peux essayer, mon grand. Tu sais, les lapins n'aiment pas trop les appareils photos. Mais avec de la persévérance, tu y arriveras peut-être. C'est quoi la perservé-rance? Per-sé-vé-rance! Ça veut dire de ne jamais laisser tomber, même si c'est difficile. Caillou était sûr d'avoir beaucoup de persévérance. Tiens, prends l'appareil, Caillou. Je vais y faire bien attention, grand-mère, c'est promis. Mousseline cherche le lapin. Chut! Mousseline, tu vas l'effrayer. Lapin, viens jouer! Mousseline! Chut! Les petits lapins ont peur des gros bruits, Mousseline. Alors si Caillou et toi vous tenez à ce qu'ils sortent de sa cachette, vous devez garder le silence. Silence? Silence? Mousseline, mais qu'est-ce que tu fais? Mousseline, petit lapin! Caillou était un peu fâché contre sa petite sœur lapin. Il savait que le lapin ne sortirait jamais si elle continuait de sauter comme ça. Mousseline, tu dois garder le silence et arrêter de bouger. Oh, grand-mère, je ne pourrai jamais prendre de photos tant qu'elle est là. Mousseline, mon trésor, toi et moi, nous allons jouer avec les bulles. Deuxi, mon trésor, toi et moi, nous allons jouer avec les bulles. Hein? Hé, ne fais pas ça! Ah! Pfiou! Caillou voulait photographier le lapin, mais il se sentait un peu frustré. As-tu déjà abandonné? Oui. Hum! Peut-être que tu pourrais essayer d'attirer le lapin hors de sa cachette avec un appât. Un appât? Oui, grand-mère! Je pourrais lui donner de ta l'étue. Tu as parfaitement raison. Venez, nous allons cueillir quelques pommes de l'étue pour le lapin. Ta-da! Un goûter pour le coquin. Mousseline et Caillou. Non, Mousseline, c'est inutile. Oh! 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 Ta-da! Excellent, Caillou! Caillou attendait patiemment en espérant que le lapin sortirait pour manger les feuilles de l'étue. Allez, souris, gros nuage tout rond. Souris, petite fleur. J'ai l'impression que le lapin ne sortira pas du tout. Hum? Le voilà! Souris, petit lapin. Grand-mère, j'ai réussi! J'ai pris une photo du petit lapin! Oh, fantastique, Caillou! Tu as persévéré et tu as finalement obtenu ce que tu voulais. Petit lapin! Caillou était très satisfait de sa photo. Sa patience avait été bien récompensée. J'ai hâte de la montrer à ma maman. Eh bien, Caillou, pour ça aussi, tu vas devoir être très patient. Ha, ha, ha! Caillou essaie de siffler. Oui, comme ça. Caillou aimait beaucoup l'après-maternelle. Il aimait jouer, l'heure du goûter et l'heure de l'histoire. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout... Allons, les amis, il faut ranger parce que c'est l'heure de... La présentation! J'ai apporté une voiture d'époque. Moi, j'ai un livre sur les dinosaures. C'est ce que tu as apporté la dernière fois. Oui, mais ce n'est pas le même livre. Clémentine, tu n'as rien apporté pour la présentation? Si. J'ai quelque chose, Caillou, mais c'est une surprise. Caillou était très curieux de voir ce que Clémentine allait leur présenter. Clémentine, qu'aimerais-tu présenter à la classe? J'ai appris à faire quelque chose. Oh! Oh, c'est fantastique, Clémentine. Tu as appris à siffler. Caillou voulait siffler lui aussi. Eh! J'ai réussi! J'ai réussi! Caillou avait honte d'être incapable de siffler alors que tous ses amis y arrivaient. Oh! Salut, pantoufles. Wow! Tu l'as attiré en sifflant. Youhou! Caillou! Salut! Au revoir! As-tu une belle journée? Euh, Caillou? Je n'arrive pas à siffler. Siffler est très difficile, Caillou. Il m'a fallu beaucoup de temps pour y arriver. Serre les lèvres un petit peu plus. Laisse-moi deviner. Tu fais semblant d'être le vent. Non! Soufflez-vous, Gato? Tu es un Tamiya qui a les joues remplies de noix? Non! Caillou essaie de siffler. Mais pour l'instant, je préférais que tu manges. D'accord, maman. Tu finiras par réussir. Continue d'essayer. Clémentine a sifflé et un chien a couru vers elle. Je vais dresser Gilbert pour qu'il vienne quand je siffle. Hum! Essayons ça. Je crois qu'il faudra un peu de temps. Moi, je vais m'exercer, m'exercer, m'exercer. Mousseline! Caillou s'exerçait. Et s'exerçait. Et s'exerçait encore. Mais il ne savait toujours pas siffler. Oups! C'est l'heure du dodo. Je suis fier de toi. Tu travailles fort pour apprendre à siffler. Sauf que je n'y arrive toujours pas. Apprendre à siffler, loin d'être simple. Ça demande parfois beaucoup, beaucoup de temps. Léo a réussi du premier coup. Chacun apprend à son rythme, Caillou. Rassure-toi, tu y arriveras tôt ou tard. Bonne nuit. Il savait que papa avait raison. Mais pour lui, tôt ou tard, semblait encore très, très, très loin. Ah! Hé! Bonjour, Caillou! Caillou! Mousseline! Sifflet! Tu siffles? Bravo, Mousseline! Caillou, Clémentine vient d'appeler. Elle va venir jouer avec toi ce matin. Oh! Qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? Je ne veux pas jouer avec Clémentine. Pourquoi donc? Elle s'est sifflée, mais pas moi. Que tu arrives à siffler ou non, Clémentine est ton amie. Tu ne voudrais pas te priver de t'amuser, quand même. En écoutant papa, Caillou se rendit compte que ses craintes étaient exagérées. Clémentine est arrivée! Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de faire bouger mes oreilles. Je sais le faire, regarde. Trop génial! Mais pas aussi génial que siffler. J'ai essayé, puis essayé, et essayé encore. Mais je n'y arrive pas. Ah, c'est assez long. Il m'a fallu toute une semaine. Une semaine? Hum hum. Pourrais-tu m'apprendre à siffler? Bien sûr, mais seulement si tu m'apprends à remuer les oreilles. Marché conclu. Ah! Pfff! Vas-y, Caillou! Essaie de siffler! Caillou comprit alors qu'il était plus facile d'apprendre de nouveaux trucs avec l'aide d'une amie. Caillou joue à la ringuette. Nous sommes presque arrivés. Caillou et Léo étaient très excités. Ils allaient à la patinoire pour jouer au hockey. Ouais! Un but! C'est parce que je n'étais pas là pour garder le but. Salut, Sarah! Salut, Clémentine! Voulez-vous jouer au hockey avec Nyon? Au hockey? Euh... non, merci. On joue déjà à la ringuette. La ringuette? Mais qu'est-ce que c'est? Ringuette! Et c'est très amusant. Voulez-vous jouer avec nous? Caillou n'avait jamais entendu parler de la ringuette, mais il n'avait pas du tout envie de jouer à ce jeu. On peut jouer au hockey? C'est plus amusant. Oui! Comment le sais-tu, si tu n'as jamais joué à la ringuette? Comment je le sais? Je le sais, c'est tout. Désolée, mais on a déjà commencé une partie. Caillou et Léo essayaient de jouer au hockey dans la neige, mais ce n'était pas aussi amusant que sur la glace. Bon but! Merci! Les garçons, c'est l'heure de rentrer à la maison. Pourquoi vous n'avez pas joué avec Sarah et Clémentine? Parce qu'elle joue à la ringuette et on voulait jouer au hockey. Le hockey, c'est mieux. Oui! La ringuette, ça a l'air trop facile. J'aime le hockey aussi. Mais peut-être que vous auriez pu essayer la ringuette. Savais-tu que maman y jouait? Maman jouait à la ringuette? Oui, c'était une très bonne joueuse. Oh, elle ne m'a jamais dit ça? Maman, est-ce que tu connais bien ça, la ringuette? La ringuette? Mais oui, c'est un sport que je connais très bien. Je n'ai pas ressorti ces choses-là depuis des années. J'étais capitaine de mon équipe. Nous avions beaucoup de plaisir. Alors, ça se joue comment? Viens, je vais te montrer. Oups! Tu sais, je crois que ce jeu est plus amusant quand on le joue à l'extérieur. Es-tu bien sûr que tu ne veux pas un bâton de ringuette, Caillou? Non, merci. Le mien a une lame courbée, pas le tien. Oui, c'est juste. Les bâtons de ringuette n'ont pas de lames. C'est donc plus facile de faire ça. Hé! Est-ce que tu crois que tu es capable de me prendre l'anneau? Hé, c'est pas juste. Hein? Tu sais, ce serait plus facile si tu jouais avec un vrai bâton de ringuette plutôt qu'avec un bâton de hockey. Caillou se dit que sa maman avait bien raison. Et il était très curieux d'essayer le bâton de ringuette. Alors, il suffit d'attraper l'anneau avec le bâton. Hum-hum. D'accord. Ça a l'air facile. Passe-moi l'anneau, maman. Oh! Je n'étais pas prêt. Maintenant, je le suis. Caillou essayait d'attraper l'anneau, mais c'était beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait cru. Euh, oups! Désolée. Hein? Wow! Oui, beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait cru. J'ai réussi! Wouhou! Formidable, Caillou! Tu apprends vite! Maintenant, c'est à moi de te faire une passe. Oups! Désolée. Aucun problème. Wow! Comment as-tu fait ça? Oh, j'ai joué très souvent dans ma jeunesse. Mais ce n'est pas si facile, hein? Surtout quand on joue sur la glace et qu'on essaie de déjouer le gardien de but. Le gardien de but? Caillou compris alors que la ringuette ressemblait énormément à un autre sport qu'il connaissait bien. Au hockey! La ringuette ressemble au hockey, maman! Oui, c'est vrai, Caillou. Et tu sais tout comme au hockey, il faut jouer très souvent pour devenir bon. Jouer souvent, hein? Le lendemain, Caillou, son papa et Léo arrivèrent tôt à la patinoire. As-tu regardé la partie de hockey hier soir? Oui! Enfin, avant d'aller me coucher. Mais est-ce que tu as vu le but? C'était génial! Salut les gars! Vous êtes arrivés ici avant nous. Alors c'est à vous de choisir le jeu. Est-ce qu'on peut jouer au hockey avec vous? Non, désolé, pas question. Par contre, on peut jouer à la ringuette tous ensemble. Je m'excuse de ne pas avoir voulu jouer avec vous hier. J'ignorais ce que c'était. Maintenant, je le sais. Ca ressemble au hockey. Ah oui? Ca ressemble au hockey? Ok? C'est vrai que ça ressemble au hockey parce que c'est tout aussi amusant. Ouais! Depuis ce jour, Caillou est heureux d'essayer de nouveaux jeux. Caillou et Mousseline ne tenaient plus en place. Maman et papa les emmenaient passer la journée à la plage. Parfait. Je crois bien que nous avons tout ce qu'il faut. Minute. Un peu d'écran solaire avant de se mettre en route. Ca chatouille. Regarde, maman. Le soleil se cache. Le vent aura dissipé les nuages avant que nous arrivions à la plage. C'est un départ. Mais très vite, il se mit à pleuvoir. Caillou craignait de ne pas pouvoir jouer sur la plage. Est-ce que le soleil va revenir bientôt? Ce n'est qu'une toute petite pluie. Ne t'en fais pas, Caillou. Ce sera fini aussitôt que nous arriverons à la plage. Ah! Je l'espère. Lorsqu'ils arrivèrent à la plage, il pleuvait toujours, mais juste un peu. Hum, sincèrement, les enfants, la plage est beaucoup trop mouillée. Nous devrions peut-être rentrer et faire une activité à l'intérieur. Non! On veut aller à la plage et s'amuser. Pas vrai, Mousseline? Mousseline, plage! Maman, papa, regardez! Le soleil! Il montre ses rayons. Allez, on va jouer sur la plage. Puisque nous y sommes. Bon, d'accord, les enfants. Tentons notre chance. Moua! Je crois qu'ici, nous serons bien. Au moins, ce n'est pas bondé. Caillou était étonné de voir la plage ainsi déserte. Ça lui donnait un air très différent. Heureusement que nous avons un parasol pour nous tenir au sec. Caillou avait envie de rire parce que son papa était tout mouillé. Mais il craignait qu'il ne décide de rentrer à la maison. Papa fait la pluie! Ha, 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 ha Caillou était heureux Et toute sa famille semblait heureuse aussi Il était persuadé qu'il passerait une merveilleuse journée à la plage Regarde, des goélons ! Où ça ? Oh bon sang ! Oh misère, maintenant il y a du sable dans mon sandwich Caillou voulait consoler son papa Tu peux prendre la moitié de mon sandwich C'est très gentil de ta part Caillou Ca c'est vrai, mais heureusement j'ai préparé une tonne de sandwich Hé regardez, la pluie a enfin cessé Caillou était heureux que la pluie ait cessé, il avait hâte d'aller jouer Tu viens Mousseline ? Allons voir si les vagues peuvent nous attraper Voilà la vague Cours ! Regarde, beau coquillage ! Oui, montrons-le à maman et papa Même nos serviettes de plage sont toutes mouillées Ce n'est pas la journée plaisante que nous avions prévue Eh bien... Oh mon chapeau ! Caillou avait beaucoup de plaisir Mais sa maman et son papa n'avaient pas l'air de s'amuser du tout Moi je crois que nous devrions rentrer à la maison bientôt Caillou ne voulait pas rentrer tout de suite Il voulait prouver à maman et papa qu'une journée à la plage pouvait être amusante Même sous la pluie Regardez ce qu'on a trouvé Dites donc, vous avez là une très jolie palourde Allons en trouver d'autres Bon d'accord, si tu veux, mais pas trop longtemps Au fond, pourquoi est-ce qu'on se souciait de la pluie ? Nous sommes venus à la plage pour nous mouiller, non ? Grosse bague ! Oh non ! Les enfants ! Mes pieds ont disparu ! Où sont-ils passés ? Je suis sûr que je les avais pendant le repas Est-ce qu'ils sont restés dans mes sandales ? Non ! Ils sont cachés dans le sable Oh ! Ouf ! On les a retrouvés ! Je suis drôlement soulagé Regarde maman ! On a retrouvé ses pieds Oh ! J'ai eu chaud ! Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Les enfants savaient exactement ce qu'ils voulaient faire Fini ! Il te plaît, papa ? Beaucoup ! Votre château de sable est superbe ! On prend une photo ? Souriez ? Oh ! Misère ! Il va se remettre à pleuvoir ! Cette fois, c'est vrai, on rentre chez nous Alors, tout le monde s'est bien amusé ? Oui ! Et toi, mon chéri ? Oh oui, beaucoup ! Caillou avait raison ! On peut s'amuser à la plage, même s'il pleut Oui ! J'aimerais tellement qu'on puisse ramener la plage à la maison Sable ! Tiens donc ! À ce que je vois, Mousseline a effectivement ramené la plage à la maison Ce jour-là, Caillou a appris à son papa et à sa maman qu'on pouvait s'amuser à la plage, même un jour de pluie Caillou fait de l'escalade Mousseline finit ! Caillou et Mousseline avaient du plaisir à faire un casse-tête ensemble jusqu'à ce que... Hé ! Il manque une pièce ! Bonne nouvelle, Caillou ! Je viens de parler à la mère de Clémentine et Clémentine vient à la maison aujourd'hui Ouais ! Clémentine ! La pièce du casse-tête ! J'étais assise dessus ! Oh ! C'est sûrement Clémentine ! Salut Clémentine ! À quoi tu veux jouer ? Aux autos ? Au train ? Ou... En fait, Caillou, aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener tous les deux faire de l'escalade avec moi ! De l'escalade ? Caillou ne pouvait pas croire que sa maman l'emmenait escalader une montagne Il avait sans doute mal entendu Le centre communautaire organise une journée porte ouverte J'ai pensé que vous aimeriez essayer le mur d'escalade Caillou aimait aller au centre communautaire mais il n'était pas sûr de vouloir faire de l'escalade J'adore l'escalade ! J'en ai fait une fois ! C'est amusant ! Génial ! Maintenant, allez vous préparer pour qu'on puisse partir Bonjour ! Je m'appelle Samantha Ce sera moi votre instructrice aujourd'hui Êtes-vous prêt à vous amuser ? Oui ! Très bien ! Tout d'abord, on va vous trouver de l'équipement de grimpeurs extra chouette Allez, suivez-moi ! Quand on fait de l'escalade, c'est important de porter des chaussures adéquates ainsi qu'un casque Je crois que c'est la bonne taille Mets-les pour voir Qu'en dis-tu ? Parfait ! Maintenant, je me sens comme une vraie grimpeuse Bon, maintenant à ton tour, Caillou Ne sois pas timide, essaie-les Vas-y, Caillou Voilà ! Maintenant, tu as l'air d'un vrai grimpeur toi aussi Mais elles, euh, sont trop petites En es-tu bien sûr, Caillou ? Elles me semblent parfaites pourtant Maintenant, essayons le casque C'est parfait ! Il te va comme un gant Tu en es sûr ? Il me semble, euh, un peu grand Caillou savait que le casque et les chaussures étaient de la bonne taille Il était simplement un peu nerveux, mais il ne savait pas comment l'exprimer Je suis sûre que tout va très bien, Caillou Et maintenant, mes petits grimpeurs Il faut mettre de la craie sur vos mains avant de commencer à escalader le mur Je n'ai pas le droit de dessiner sur mes mains Oh, ça va, Caillou La craie empêche seulement tes mains de devenir glissantes C'est exact ! Ici, on veut que tu te salisses les mains Vous êtes prêts ? Allons voir le mur Oui ! Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Ca a l'air amusant, pas vrai ? Oui ! Caillou était inquiet Le mur d'escalade était moins grand qu'il ne l'avait imaginé Mais il était tout de même très haut Est-ce qu'on peut monter ? Tu as hâte de gravir le mur, dis donc ! D'abord, je dois t'expliquer comment fonctionnent les harnais et les cordes C'est ici qu'on attache les cordes de sécurité Quand tu seras au sommet du mur, tu auras droit à une descente super amusante Une descente ? Sois sans crainte ! Je resterai toujours tout prêt pour t'aider en cas de besoin Vous êtes prêts pour le mur ? On applique la craie et on grimpe ! Qui essaie en premier ? Moi, 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 moi ! Caillou n'était pas prêt à faire de l'escalade Mais il espérait que personne ne s'en apercevrait Tu viens, Caillou ? On joue pas ! Cache-cache ! On fait de l'escalade ! Une fois tout en haut, on fera sonner la cloche Tout en haut ? Tu sais, Caillou, c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air Caillou se décida enfin à dire à Samantha et à Maman comment ils se sentaient Mais ça a l'air dur et effrayant ! C'est bien que tu me le dises, Caillou, mais sache que je ne t'emmènerai jamais faire une activité dangereuse Et je t'assure que c'est très amusant ! Hum... Tu as déjà grimpé à un arbre, pas vrai, Caillou ? Oui, au parc ! Sur quoi d'autre as-tu grimpé ? Une échelle avec papa ! Eh bien, l'escalade, c'est un peu comme grimper à un arbre ou à une échelle Tu gravis une marche à la fois, mais en t'agrippant aux pierres ! Caillou se sentait rassuré Il était doué pour grimper aux arbres et aux échelles, alors peut-être qu'il arriverait à escalader le mur Alors, qu'en dis-tu ? Tu veux l'essayer ? Je ne bougerai pas d'un poil, compte sur moi Je veux bien N'oublie pas, c'est comme grimper à une échelle, Caillou, monte une marche à la fois Caillou mit son pied sur une pierre, puis une autre, et encore une autre Il se sentait de plus en plus à l'aise C'est moi qui vais faire sonner la cloche ! Pas question, c'est moi ! J'ai réussi ! Je l'ai escaladé ! Oui ! Bravo, mon grand ! Je savais que tu y arriverais ! En dessin ! Félicitations, les grands ! Excellent travail ! Ça vous a plu ? Oui ! C'est vrai que l'escalade, c'est très amusant ! On recommence ? Et c'est ainsi que Caillou surmonta sa peur de l'escalade Caillou, le chef cuisinier Caillou, le chef cuisinier Caillou et Mousseline jouaient ensemble et s'amusaient Mousseline aimait faire comme son grand frère Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Voilà un son que tu ne seras pas capable d'imiter, Mousseline ! Est-ce que tu commences à avoir faim, Caillou ? Est-ce qu'il est bientôt l'heure de manger ? Tout à fait ! Et on est vendredi soir, alors tu sais ce que ça veut dire ? C'est la soirée pizza ! J'aime notre soirée pizza ! Êtes-vous en train de parler de la soirée pizza ? Écoutez, j'ai une idée ! Pourquoi ne pas préparer notre propre pizza ? Mais d'habitude, on nous livre notre pizza ! Ça pourrait être une belle expérience, Caillou ! Nous avons de la pâte fraîche dans le réfrigérateur ! Et plein de bonnes garnitures ! On peut donc préparer notre pizza comme on l'aime ! Caillou n'était pas convaincu ! Préparer une pizza prendrait beaucoup de temps ! Est-ce que ça n'irait pas plus vite si le livreur de pizzas nous apportait la pizza à la maison ? Aller vite n'est pas toujours la solution, Caillou ! Et en plus, il n'y a rien de plus amusant que de préparer sa propre pizza ! D'accord, maman ! Je suis prêt à vous aider ! Avant tout, tu dois te laver les mains ! Toi aussi, Mousseline ! Ha ha ! Voilà des petites mains bien savonnées ! Maintenant que vos mains sont toutes propres, j'ai une petite surprise à vous offrir ! Caillou aimait beaucoup les surprises ! Il se demandait ce que ça pouvait bien être ! Les chefs cuisiniers ont besoin de tabliers ! Une fleur ! Et un dinosaure ! Il ressemble à Rexique ! Maintenant, on a l'air de vrais chefs cuisiniers ! Et voilà ! Vous avez chacun votre pâte à pizza ! Ça ne ressemble pas à de la pizza ? Ça, c'est parce qu'on doit transformer la pâte à pizza ! Et pour y arriver, il faut pétrir et étendre la pâte ! Oh, c'est tout collant ! On dirait de la pâte à modeler ! Ha 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 ! Mousseline, tu as de la pâte à pizza sur ton nez comme un clown ! Ha 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 ! Et maintenant, on est prêt à étendre la pâte ! Vas-y, Caillou, je te laisse essayer ! Fais avancer et reculer ton rouleau à pâtisserie ! Ha 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 ! Ça marche ! Elle devient toute plate ! Bravo, Caillou ! Ha ha ! Tu as vu ça, Mousseline ? Il y a une grande et deux petites pizzas ! Est-ce que je peux avoir ma pizza à moi ? Toi et Mousseline, l'avez chacun votre pizza ! Que vous pourrez décorer ! Mais avant tout, il faut mettre de la sauce tomate ! Je sais comment ! Oh non ! J'ai fait tomber de la sauce sur mon tablier ! Ce n'est pas grave, Caillou ! Les tabliers sont faits pour ça ! Pour ne pas salir nos vêtements quand on fait la cuisine ! Mousseline voulait elle aussi avoir un peu de sauce tomate sur son tablier ! Ha 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 ! Mousseline ! Ha ha ! Bon allez, je crois qu'on en a fini avec la sauce tomate ! Maintenant, il faut mettre les garnitures ! Hum ! Des tomates, du poulet, des épinards ! Des oignons ! Ne t'en fais pas, Caillou ! Tu n'es pas obligé de mettre d'oignons sur ta pizza ! Caillou commença à décorer sa pizza ! Et il faisait très attention que personne ne la voit ! Alors, Caillou, comment ça va ? Bien ! Je suis en train de faire un dessin ! Mais je veux que ce soit une surprise ! Comment tu trouves ma pizza ? J'ai dessiné mon portrait ! Oh oui ! Tu t'es bien débrouillée ! Ça te ressemble beaucoup, Caillou ! Je crois que le temps est venu de mettre ces pizzas dans le four ! Je peux vous aider ? Désolé, Caillou ! Seules les grandes personnes peuvent le faire ! Le four est très, très chaud ! Mais tu peux m'aider à programmer le minuteur ! D'accord ! Nous voulons que ça sonne dans 15 minutes ! Tu n'as qu'à appuyer sur le bouton qui est là, Caillou ! Et puis quand la cloche du minuteur sonnera, on saura que nos pizzas sont prêtes ! Caillou ne voulait pas attendre que les pizzas soient cuites ! Il voulait les manger tout de suite ! Tu sais, Caillou, moi aussi j'ai faim ! Mais pour faire une bonne pizza, on a besoin de temps ! Il en avait assez d'attendre que le minuteur sonne ! Encore cinq minutes ! J'ai comme l'impression que ces pizzas ne seront jamais cuites, maman ! Peut-être qu'on pourrait jouer à un jeu pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'elles soient prêtes ! J'ai trouvé ! On peut jouer au restaurant ! Moi je serai le serveur et vous, vous serez les clients, d'accord ? Bonne idée ! D'accord ! C'est la première fois que je viens à la pizzeria de Caillou ! Oh ! Quel endroit tout à fait charmant ! Bonjour, je m'appelle Caillou et je suis votre serveur ! Êtes-vous prêt à commander vos pizzas ? Bien sûr, voyons voir ! Préparez-nous 22 pizzas, s'il vous plaît ! Nous avons extrêmement faim ! D'accord ! Qu'est-ce qu'on met dessus, monsieur ? Caillou aimait jouer à être serveur ! Il faisait même semblant de noter la commande de ses clients ! Voyons voir, nous en voulons une aux poulet et champignons... Poivrons ! Oui, si tu veux ! Des poivrons ! Et que diriez-vous d'une pizza aux jambons et aux ananas ? Ou peut-être une pizza aux choux-fleurs et à la purée de pommes de terre ! Purée de pommes de terre ? Pourquoi pas ! Caillou s'amusait tellement qu'il en avait oublié les pizzas qui cuisaient dans le four ! Jusqu'au moment où... Nos pizzas ! Elles sont prêtes ! Et puis, qu'en penses-tu, Caillou ? C'est très bon ! Je trouve qu'on devrait faire de la pizza tous les vendredis soirs ! D'après ce que je vois, la pizzeria de Caillou est un grand succès ! Ça, c'est vrai ! Et c'est comme ça que Caillou apprit qu'il peut être très amusant de préparer à manger ! Caillou, nouveau genre ! La maman et le papa de Caillou se préparaient à partir pendant toute une nuit ! Mousseline va venir aussi ? Je ne crois pas que les voyages de golf amusent les petites filles comme toi ! Mais qui va venir s'occuper de nous ? Tu ne t'en souviens pas ? Grand-père et grand-mère vont venir passer la nuit ici ! Hourra ! Grand-mère et grand-père ! Grand-maman, grand-papa ! Et ça, c'est sûrement... Grand-père ! Grand-maman ! Bonjour, Caillou ! Bonjour, Mousseline ! Merci d'être venu vous occuper des enfants ! On le fait avec plaisir ! Je sens qu'on va bien s'amuser, n'est-ce pas les enfants ? Oui ! Jouer ! Passez du bon temps avec grand-mère et grand-père ! En regardant sa maman et son papa s'en aller, Caillou avait une drôle de sensation dans le creux du ventre ! Et Mousseline ne se sentait guère mieux ! Non ! Maman, papa, papa, partir ! T'inquiète pas, Mousseline ! Viens dans mes bras, Mousseline ! Tu vas voir, on va bien s'amuser tous les quatre ! Toi et moi et grand-père et Caillou ! Bon voyage ! Au revoir ! Caillou trouvait que sans ses parents, la maison était très calme. Qui aimerait manger un bon croque-monsieur ? Moi ! J'ai très faim ! Caillou aimait beaucoup les croque-monsieur. Il était impatient à l'idée de manger, jusqu'à ce que grand-mère lui serve une assiette... différente. Maman ne les fait pas comme ça, elle coupe toujours le pain dans le milieu. Assiette bleue ? Assiette bleue ? Et maman nous donne des assiettes bleues, avec des carottes, pas des céleri. Ne vous en faites pas ! Grand-père et moi faisons les choses un peu différemment. Mais on y arrivera ! Et le tour est joué ! Oh non ! Ces assiettes ne sont pas pour Caillou et Mousseline, il leur faut celles-ci. Pas vrai les enfants ? Non ! Et que diriez-vous de celle-ci ? Ou de celle-là ? Non ! Non ! Voilà ! Comme ça ! Ca y est ! Comme ça tout le monde est content ! Caillou et Mousseline étaient contents. Les croque-monsieur de grand-mère étaient presque aussi bons que ceux de leur maman. Grand-père, tu peux lasser mes chaussures s'il te plaît ? Bien sûr que oui ! Mais maman ne le fait pas comme ça ! J'ai fait un double nœud pour être sûr qu'il ne se détache pas. Voilà ! Tu vois ? Tu as maintenant des super chaussures qui jamais ne se délasseront. Caillou n'était toujours pas sûr d'aimer la façon dont grand-père avait lassé ses chaussures, mais c'est vrai que les lacets avaient l'air bien noués. Où est mon bateau à vapeur ? Je ne sais pas où il est, Caillou. Mais veux-tu ta grenouille ? Non ! Je prends toujours mon bain avec mon bateau à vapeur. Eh bien, peut-être que cette fois, tu devras apprendre à faire les choses différemment. Et ta grenouille a très envie de se baigner. Oh ! Je peux essayer ? Caillou a fini par bien s'amuser avec sa grenouille. Hop ! Hop ! Hop ! Je ne veux pas mettre un pyjama différent. Je veux mon pyjama avec les chevaux. Mais il est au lavage, Caillou. Eh bien, moi, j'ai toujours aimé les pyjamas différents. Peut-être que je pourrais le mettre. Comment est-ce qu'on enfile un pyjama ? Est-ce qu'on se le met sur la tête ? Ou alors, ça se porte comme une cape. Ou est-ce que ça se met à l'envers ? Non ! Non ! C'est comme ça qu'on porte un pyjama. Ah ! Maintenant, je saurai comment enfiler le mien. Voici l'histoire de Boucle d'or et les trois courses. Les trois ours. Oui, c'est ça. Les trois ours. Un jour, Boucle d'or a dit quelle jolie maison dans la forêt. C'est pas Boucle d'or. Maman et papa font des voix différentes. Oh ! Tu veux dire que... Boucle d'or devrait parler comme ça ? Non ! Boucata ! Et si elle parlait comme ça ? Non ! Boucle d'or parle comme ça. Bonjour ! Je m'appelle Boucle d'or. Oh ! Dans ce cas, Maman ours devrait parler comme ça. Je suis Maman ours ! Non ! Maman ours parle comme ça. Et papa ours parle comme ça. Oh ! Caillou aimait les nouvelles voix de grand-père et grand-mère. Elles étaient encore plus rigolotes que celles de papa. Ah ! Vous savez, on ferait mieux de finir cette histoire. C'est bientôt l'heure d'aller se coucher. Grand-mère, j'ai trouvé quelque chose de différent à faire. Ah oui ? Qu'est-ce que c'est ? Laissez Mousseline et moi nous coucher plus tard. Je crois que c'est peut-être un peu trop différent pour ce soir. Coucou ! On est là ! Bonjour ! Vous avez fait un beau voyage ? Oui, c'était très réussi. On peut savoir ce que vous faites ? Maman ! Papa ! On a décidé qu'on pouvait faire les choses différemment. Comme s'asseoir à l'envers. Oh ! Tout à fait, oui. Mais je crois que je préfère tout de même m'asseoir à l'endroit. Est-ce que grand-mère et grand-père doivent partir tout de suite ? Grand-maman, grand-papa partit. On pourrait rester un peu plus longtemps. Hourra ! Oui ! Alors, qui veut des croque-monsieur avec des carottes ? Moi ! Moi aussi ! Caillou et Mousseline réalisèrent qu'on pouvait s'amuser tout en faisant les choses différemment. Caillou joue aux quilles ! Alors, tu as passé une bonne journée, Caillou ? Oui ! Et j'ai une surprise pour vous. C'est un dessin de Gilbert. Vous le trouvez beau ? Je le trouve très beau, Caillou. Il lui ressemble vraiment beaucoup. Nous aussi, on a une petite surprise pour toi. Grand-père va venir nous voir et il va t'amener dans un endroit spécial. Et ça, c'est sûrement lui. Grand-père ! Où est-ce que tu m'amènes ? Quoi ? J'ai pas droit à un câlin ? Voilà qui est mieux. Maintenant, je peux te le dire. Je vais t'amener jouer aux quilles. Aux quilles ? Caillou était surpris. Il n'avait jamais joué aux quilles. C'est un jeu pour les grandes personnes ? Non, j'ai appris à jouer aux quilles quand j'avais ton âge. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais te montrer comment. Dans une vraie salle de quilles. Une vraie salle de quilles ? Pourquoi on ne joue pas aux quilles dans le jardin ? Je suis sûre que la salle de quilles te plaira, Caillou. Il y aura des quilles, des boules et c'est un super endroit pour faire de l'exercice. Est-ce que tu as envie d'y aller ? Oui, d'accord. Nous y voici. Au début, Caillou était un peu nerveux. Surtout en entendant tout le bruit que faisaient les quilles. Mais en regardant autour de lui, Caillou fut agréablement surpris. Grand-père, regarde, c'est mon ami Sarah. Sarah ! Le fait de rencontrer une amie à la salle de quilles rendait Caillou encore plus à l'aise. Est-ce que c'est à notre tour de jouer, grand-père ? Dès qu'on aura nos chaussures. Je ne peux pas porter mes chaussures à moi ? Non, tu dois mettre celles-ci. Ce sont des chaussures spéciales, faites pour marcher sur les allées en bois. Mon petit-fils va jouer aux quilles pour la première fois. Ah oui, alors je sens que tu vas bien t'amuser, mon grand. Voyons voir, je vais vous installer dans l'allée numéro 3. Numéro 3. Merci, jeune homme. Et voilà, tu as l'air d'un vrai champion. Alors on a droit à quelques boules pour se faire la main. Et c'est ici qu'on vient les prendre. Elles reviennent ici automatiquement. Fais toujours attention en prenant ta boule. On ne voudrait pas que les boules nous pincent les doigts. D'accord, grand-père, je ferai attention. Alors, tu vois les quilles qui sont là ? Le but du jeu est de faire tomber le plus de quilles possible. Chaque quille vaut des points. Cet ordinateur sert à compter nos points et nous donner nos résultats. Maintenant, regarde ton vieux grand-père. Je vais te montrer comment on lance une boule. Ouah, grand-père, tu les as toutes faites tomber. Exactement. Quand ça arrive, on appelle ça un abat. Allez, maintenant, à toi d'essayer. Oh, c'est lourd, grand-père. Tu devrais peut-être lancer la boule dans l'allée avec tes deux mains. Comme ton amie Sarah. Oui ! Ma boule n'a pas voulu rester dans l'allée. Quand la boule sort de l'allée, elle roule dans ce qu'on appelle un dallo. Ça arrive à tout le monde. Et même à moi. Le truc, c'est de lancer la boule en visant le centre. Recommence. J'y suis arrivée. J'ai fait tomber une quille. Caillou avait de plus en plus confiance en lui. Bravo, Caillou. Je savais bien que tu y arriverais. Mais il y a encore une petite chose que je voudrais t'enseigner. C'est vrai ? Qu'est-ce que c'est ? La tape dans la main des super champions des quilles. Et maintenant, on est prêt à jouer. Oh ! Est-ce que tu crois qu'on pourrait jouer avec Sarah et sa mère, grand-père ? Bien sûr. C'est une très bonne idée. Allons leur demander. Un abat ! Ouah ! Ta mère est bonne, comme mon grand-père. Tu as vu tous les abats qu'ils ont fait ? Ma mère fait partie d'une équipe de joueurs de quilles. Alors, elle joue très souvent. À ton tour, Caillou. Huuulah ! J'ai fait tomber une quille. Oui, bien joué, Caillou. Bravo, Caillou ! Ha-ha-ha ! Deux autres quilles. Et encore une quille Une plus deux plus une, ça fait quatre quilles Ça fait beaucoup de points, pas vrai, grand-père? Oui, tout à fait, c'est pas mal du tout, Caillou Je trouve que tu te débrouilles très bien Merci d'avoir joué avec nous Au revoir, Caillou Au revoir, Sarah On s'est bien amusé Ça fait plaisir à entendre, Caillou Parce que j'ai une autre petite surprise pour toi Caillou était très impatient de découvrir quelle était son autre surprise Alors, votre partie s'est bien déroulée? Oui, on a bien joué Je trouve que Caillou a beaucoup de talent, même s'il est débutant Bon, dans ce cas, ça, c'est pour toi Pour moi? Mais je n'ai pas gagné On est tous gagnants quand on tente de nouvelles expériences, Caillou Tu mérites ton ruban Oh ouais, merci Et j'ai lancé la boule et fait tomber les quilles et on avait des chaussures spéciales Et puis le gentil monsieur au comptoir m'a donné un ruban Je suis vraiment très fière de toi, Caillou Oui, on dirait que tu as bien aimé apprendre à jouer aux quilles Oh oui! Est-ce que ça veut dire que tu reviendras jouer aux quilles avec moi? Oui! Est-ce qu'on pourra y aller demain? Caillou venait d'apprendre qu'il est toujours bon de tenter de nouvelles expériences Comme jouer aux quilles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada